On laissez place toutefois de belles éclaircies durant l'après-midi. Les températures, la maximale pour l'Aïoun avec 26 degrés, la minimale à Tangier, 18. Entre les deux, à Rabat, 20 degrés, Casablanca-Oujda, 21, à Fès, 22, 23 pour Marrakech, 25 pour Agadir, Safi et Benimélal. La météo en Algérie avec un temps partiellement nuageux à Alger et Bejaïa, 16 à Bejaïa, 18 à Alger. Les grands soleils en revanche pour Annabas et pour Oran, 17 à Annabas, 21 degrés pour la ville d'Oran cet après-midi. Le soleil va l'emporter largement dans le ciel de Tunis cet après-midi, compté sur 18 degrés. Le soleil aussi à Tabarca, Médénine et Tozer, 18 à Tozer, 19 à Médénine, 16 degrés pour Tabarca. La capitale mauritanienne à Nouakchott, sous le soleil aujourd'hui, 31 degrés. Soleil aussi à Nouadibou, plus au nord, 28 degrés. Et puis en Afrique de l'Ouest, Abidjan, temps partiellement nuageux, 33, même chose pour la capitale du Sénégal, Dakar, 27 degrés. Des orages aujourd'hui encore à Libreville, 26 degrés. Et puis l'Europe à Paris, une petite pluie fine ce matin, 12 degrés, soleil à Londres, Rome, 15 degrés pour la capitale italienne, 11 degrés pour les londoniens. Un temps partiellement nuageux pour les habitants de Madrid. Aujourd'hui, 11 degrés au meilleur de la journée, la même température cet après-midi à New York sur la côte est américaine, avec de la pluie tout aujourd'hui. Médien, il est 8h30. Le journal de Géli Roslin, première économie arabe et premier exportateur de pétrole, l'Arabie saoudite passe à l'austérité. Dans une mesure toute relative, les prix des carburants ont donc augmenté de 50% pour passer à 19 centimes de dollars. Son déficit budgétaire pour l'année 2015 marque aussi un record dans l'histoire du pays. La réconciliation locale, c'est ce qu'il s'est déroulé hier en Syrie. Des miliciens, des rebelles et des civils ont pu être évacués de plusieurs villes assiégées. Preuve que les négociations entre pouvoir et insurgés peuvent parfois fonctionner. Nous consacrerons ensuite notre rétrospective du jour à l'année 2015 en Europe. Une année qui s'est ouverte et refermée sur des attentats terroristes. Et 2015 est probablement une année à oublier. Les Américains ont décidé de le faire à leur manière en réduisant en confettite ou leur malheur. Vous comprendrez tout à la fin de ce journal. Bonjour à tous. Les prix à la pompe ont grimpé. Il y a deux dollars, on fait le point avec le directeur de l'Institut français du pétrole, Jean-Pierre Favenec. Il répondait à Pierre Boussel. Ce déficit avait déjà été de l'ordre de 50 milliards il y a quelques mois. Aujourd'hui, on parle plutôt de 90-90 milliards. Il est clair aussi que le prix du pétrole est en baisse. Il est à moins de 40 dollars de baril. Donc les recettes sont au plus bas. La Réaliséudite, pour faire face à ce manque de recettes, peut évidemment prendre de l'argent dans les fonds souverains. Un fonds souverain qui ne s'est pas terminé au cours du temps. Ce sont les excédents du budget de l'Arabie Séoulique pendant plusieurs années. Ce fonds souverain comporte à peu près 700 milliards de dollars. Et même 700 milliards de dollars, si la situation se prolonge, ça ne permet de durer que quelques années. Il n'est pas sain effectivement que ce fonds souverain diminue de trop. Pour qu'Arabie Séoulique essaie de réduire ses dépenses. Et pour réduire les dépenses, une des premières pistes de réduction des dépenses, c'est de réduire les subventions en partie au secteur énergétique, puisque l'essence et les carburants sont vendus à un prix très bas.